Comment est-ce que vous avez fait la ZAD ? Je commence direct alors ? En fait, la ZAD ici m'intéresse pour plein de raisons, et en particulier parce que je n'habite pas très loin de l'Italie et de la zone Notave. J'ai un ami qui est à Bussoleno, le village de Résistant, et j'y suis allée. C'est comme ça que ça s'est fait, l'intérêt pour ce qui se passe quand on essaye de défendre beaucoup plus qu'un territoire. Ce qui s'est passé, beaucoup plus concrètement, c'est qu'au moment de la consultation, ou du référendum, je ne sais pas exactement le mot, en juin, j'ai participé à une opération péage gratuit dans le coin où j'habite, dans le sud-est. Deux d'entre nous, un mois après, ont été convoqués à la gendarmerie autoroutière parce qu'ils avaient relevé les plaques, on ne s'était évidemment absolument pas cachés. De toute façon, le péage gratuit, c'est une opération assez classique dans le répertoire des actions. Et puis, les semaines passent, à la rentrée, je reçois ce qu'on appelle une composition, une convocation pour une composition pénale. Je ne savais pas du tout ce que ça voulait dire. Composition, pour moi, c'est comme une rédaction. Je me demandais si on allait me faire faire une rédaction ou si je devais raconter quelque chose ou je ne sais pas quoi. Et en fait, non, ce n'était pas ce sens-là. Après, s'être renseigné, il s'agit de composer, c'est-à-dire de négocier en réalité. Sauf que ce qui négocie, c'est unilatéral. La négociation se fait toute seule du côté du délégué du procureur et donc du procureur derrière. Donc, tout ça, ça a piqué ma curiosité. Je ne serais peut-être pas venue sur la ZAD aujourd'hui s'il n'y avait pas eu en plus cette histoire par-dessus le marché. Je me suis dit, mais pour que M. Escota s'inquiète à ce point-là, suivi du délégué du procureur dans la petite ville où j'habite, c'est que ça doit être quand même vachement intéressant ce qui se passe sur la ZAD et qu'il doit y avoir des choses à aller voir concrètement et à les comprendre sur place. Et c'est quand même le petit coup de pouce supplémentaire qui fait que j'ai eu envie de venir pour voir exactement ce qui s'y passait, comment c'était et voilà, c'est la raison pour laquelle je suis là. Et donc, il y avait aussi la question qui je suis. Je suis écrivain, j'écris depuis une vingtaine d'années. Je m'appelle Nathalie Quintan et donc tout ça ne restera pas sous silence. Il y aura des suites à cette affaire. Eux comme Escota. On a tapé dans des banques à Paris, on a distribué des tracts dans des pôles emploi, à la CAF, à l'entrée d'un carrefour et d'un forum pour l'emploi, à quelques centaines de mètres d'un site de recherche sur l'atome, et puis finalement, c'est la société d'autoroute qui s'est sentie vexée. C'est le monsieur de l'autoroute qui a porté plainte, officiellement pour préjudice financier. Tous les automobilistes réjouis qui passèrent gratis ce jour-là. Il a calculé son manque à gagner en posant l'une des quatre opérations, le montant du péage multiplié par le nombre d'automobiles que sa caméra a compté. Évidemment, ce n'est qu'un prétexte. La santé de sa société ne risque pas d'être mise en danger par la perte d'une somme aussi ridicule, de quoi s'acheter quelques dizaines de boîtes d'œufs. Non, ce qu'il ne supporte pas, l'idée même qui lui est insupportable, c'est bien simple, c'est la joie des automobilistes. Alors qu'il a bataillé toutes ces années pour les convaincre que le péage était absolument nécessaire, que sinon les autoroutes seraient dans un état lamentable et mettraient en danger la sécurité de eux, les automobilistes, qu'il n'y aurait pas toutes ces petites choses qu'ils apprécient tant à la pause, des boulangeries Paul, des fast-foods, des airs avec des tables en bois de simili-pique-nique, des balançoires en forme de cheval pour les enfants, des sculptures gigantesques d'artistes visibles quand on roule, et surtout des endroits pour faire pipi et faire caca. Alors que tout ça, la plupart des automobilistes, disons 95% des automobilistes, dès qu'ils ont compris que cette fois-ci, ils allaient pouvoir passer gratis, ont eu ce qu'il faut bien appeler la banane, soit une joie pure, presque sans mélange, celle qui monte, teintée de soulagement et pour certains d'ironie, à l'idée qu'enfin on ne sera pas encore une fois ponctionné, qu'on pourra garder l'argent ainsi économisé pour des plaisirs plus clairs, une glace, un bibelot, un petit souvenir pour les parents, un dessert ou un café supplémentaire au resto. « Est-ce que vous serez encore là au retour ? » s'enquiert-il, lumineux, totalement indifférent à l'énervement futur du monsieur de l'autoroute, ne l'envisageant pas même. Et le cœur nous point à l'idée que non, nous ne pourrons pas rester jusqu'au soir, nous ne pourrons pas les faire passer gratis à nouveau et leur procurer la joie qu'ils connurent le matin, et qui est si rare. infraction de quatrième catégorie et de cinquième catégorie. Pour la quatrième, c'est juste une amende, mais pour la cinquième, vous risquez des poursuites. Sous-titrage Société Radio-Canada